Le Yémen s'enfonce un peu plus dans la guerre civile. De violents combats ont éclaté la nuit dernière dans la capitale Sanaa. D'un côté les forces du président Saleh, de l'autre des militaires et des combattants tribaux ralliés à la contestation. Après une brève accalmie, la capitale yémenite est donc de nouveau à feu et à sang. Hier, des milliers de manifestants ont marché sur une zone tenue par des éléments fidèles aux chefs de l'État. Au moins six personnes ont péri sous les balles des forces de sécurité. La veille, une autre manifestation anti-Saleh s'était terminée également dans un bain de sang. Le neuf mois après le début des manifestations, Ali Abdallah Saleh semble toujours s'accrocher au pouvoir. Mais il pourrait être soumis cette semaine à une pression internationale accrue. La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis ont en effet rédigé un projet de résolution appelant à sa démission. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage ST' 501